Bonjour Olivier Giroud, merci de nous accueillir chez vous, on n'est pas vraiment chez vous là. Bienvenue, non on est chez l'équipe de France. Voilà on est à Clairefontaine, c'est là où vous vous entraînez pour l'équipe de France. C'est ça. Vous avez un match bientôt très important, vous savez pourquoi on vous invite ? Apparemment j'ai marqué un joli but le 1er janvier dernier, et je sais qu'il est nommé pour être le plus beau but pour le trophée Pouchkas, donc c'est une fierté et j'espère qu'il sera apprécié. Votre entraîneur à Arsenal, Arsène Wenger, dit que c'est de l'art. Il dit précisément la surprise et le geste spectaculaire font partie de la beauté. Tout est réuni dans ce geste pour en faire de l'art. Je partage son avis, il l'a plutôt bien résumé. C'est sûr qu'il y a une part de réussite là-dedans, mais j'estime que la beauté du geste, avec un maximum de réussite, fait que ce but va rester. En quoi c'est de l'art votre geste ? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait quelque chose à l'instinct, quelque chose qui transcende ? À l'époque, quand j'allais à l'université, avant d'arrêter mes études et de me consacrer à 100% au foot, je faisais de la danse. Ça faisait partie du programme. Ils le savent dans les bêtises que vous faisiez de la danse avant ? Je vais le faire chambrer, mais ce n'est pas grave, même mes potes de chez moi d'enfance, je ne l'aurais jamais dit. Notre prof considérait ça comme de l'art. C'est vrai que dans la gestuelle, ce geste, ça aurait pu être une figure d'une chorégraphie de ma prof de danse de l'époque. Vous faisiez quoi comme danse, juste pour savoir ? C'était de la danse contemporaine, si vous voulez savoir. C'était très bizarre. Ce n'était pas là où j'étais le plus à l'aise. Vous auriez pu être un danseur ? Non, ne me dites pas ça. Ça faisait partie de mon programme pour devenir prof de sport. Ce qui est étonnant, c'est que la danse, évidemment, est considérée comme un art. En revanche, le foot n'est pas considéré comme un art. Est-ce que c'est dommage ? Oui, je ne suis pas... Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Neymar fait plaisir au peuple parisien. Il est beau avoir joué. Quand on réalise des gestes hors du commun, comme ça, ils font plaisir au public. J'estime que tout ce qui est extraordinaire, sans se preuve du terme, et qui en plus réjouit le public, ça devrait être considéré comme un art. Vous savez que ça, c'est la définition du Larousse, de l'art. C'est une mise en scène destinée à produire chez l'homme une émotion plus ou moins liée au plaisir esthétique. Au fond, c'est le foot, ça. Je n'avais même pas vérifié, maintenant, je suis content de l'apprendre. C'est une mise en scène qui suscite une émotion, et il doit y avoir une notion esthétique. Quand on voit votre but, il y a quelque chose de ça. Oui, exactement. Je vais vous montrer quelque chose de la mire, ce que vous en pensez. Regardez, cette photo, c'est une oeuvre d'art d'un artiste qui s'appelle Adèle Abdesmed. C'est une oeuvre d'art très connue. C'est quoi, vous voyez, là ? Alors là, je vois le coup de tête que Zizou a scène à Materazzi, c'est ça. Coupe du Monde 2006. Est-ce que vous trouvez que c'est artistique, ça ? Bon, on va dire que c'est artistique parce que c'est... Non, c'est pas artistique parce que c'est pas beau. Ah, alors pourquoi ? Alors dites-nous, pourquoi ? Non, parce que c'est un mauvais souvenir. Il a tellement fait de choses extraordinaires pour beaucoup de Français que je trouve ça dommage de représenter ça et d'immortaliser ça. Oui. Quand je dis que vous êtes aussi un peu artiste, vous les coups de bolleurs, je parle aussi de votre rapport au corps. Pardonnez-moi, je vous détaille, mais il y a les cheveux de Giroud, il y a la barbe de Giroud, il y a les... Pardon, je vais pas vous toucher, mais les tatouages. Il est artistique, par exemple, celui-là, ce tatouage. Non, en fait, chaque symbole, chez moi, a une signification. Alors ça, c'est quoi ? Donc ça, c'est un tatouage polynésien avec l'amitié, le courage, la famille, l'amour, la force. Donc en fait, c'est un peu tout ce qui me caractérise. Ça, c'est tout ? Alors, autre oeuvre que j'ai envie de vous montrer, c'est celle-là. C'est une des premières représentations du foot. Ça s'appelle « Les joueurs de foot », le douanier Rousseau. Mais moi, quand je vois ça, vous avez l'impression que c'est du foot, ça, non ? Tout à fait, parce que le foot, d'abord, je trouve ça beau, voilà. Mais c'est du rugby ou du foot, ça ? Non, mais en fait, le foot est un descendant du... Vous voulez me piéger ? En fait, le foot... En fait, il y a eu un sport à l'époque qui se jouait avec les mains et les pieds. Je ne sais plus comment il s'appelait. Et après, ils l'ont scindé en deux. Ça donnait le rugby d'un côté, le foot de l'autre. Vous voyez, vous avez bien réalisé. Parce que c'est juste... C'est exactement ça. Vous n'avez pas piégé du tout. Il y a un point commun, vous savez, entre les artistes et les footballeurs, c'est l'argent. Aujourd'hui, la seule chose qui coûte plus cher qu'un Picasso ou qu'un Cézanne, c'est vous. C'est le joueur de foot. Vous savez ça ou non ? Ah non, c'est une bonne remarque. C'est très pertinent. Dernière question, Olivier Giroud. Quelle est votre définition de l'art ? La définition de l'art, pour moi, c'est quelque chose qui doit éveiller et qui doit éveiller l'essence. Il faut que ça suscite un intérêt. Il faut que ça... Une émotion. Une émotion, c'est ça. Vous êtes insensible, en fait. Je suis un grand sensible, ouais. Vous auriez dû rester dans la danse. J'aurais dû rester dans la danse. C'est ça. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Olivier Giroud, de nous avoir reçu. Merci à vous. Vous allez repartir à l'entraînement de foot. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.